Aucun Vécume ne sera disponible ce mercredi matin entre 8 et 9h. TBM change complètement le système d'exploitation, c'est-à-dire le système informatique, des 175 stations du vélo métropolitain en libre-service. Cette opération s'étalera une bonne partie de la journée. Les stations seront remises en service une à une au fur et à mesure de la journée. Les utilisateurs devront donc s'attendre à quelques petits désagréments ce mercredi. Il faut le faire de jour parce qu'il y a des interventions sur chaque station qui sont possibles et qui sont rendues compliquées la nuit. Donc il faut attendre qu'il fasse jour. Et puis c'est surtout, on préfère le faire le matin parce que c'est surtout l'après-midi et en fin d'après-midi qu'il y a la plus grosse utilisation du Vécume. Donc vers 16h, la plupart des stations seront remises en service. Et donc voilà, ce sera plus facile pour les clients que si on l'avait fait entre 6h et midi. Le système d'exploitation actuel du Vécume date de 2010, année où ce vélo a été mis en service sur l'agglomération. Les utilisateurs pourront désormais imprimer un bond de remise de vélo ou signaler des problèmes sur le Vécume qu'ils ont utilisé. Ce changement du système informatique est surtout nécessaire pour permettre la mise en place du service des Vécume électriques dans quelques semaines, notamment pour la gestion de l'abonnement des batteries du vélo. À l'heure actuelle, 1800 Vécume sont mis en service et circulent sur l'agglomération. Entre 4000 et 6000 personnes les utilisent quotidiennement pour des trajets moyens situés entre 2 et 3 kilomètres. Les gens se sont en train de se faire en sorte de 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 faire